salut les petits amis on est sur le compte de zoranik qui a pris deux packs il a craqué il a pris deux packs d'éclats donc il veut il veut que je fasse une semaine pour lui espérons qu'on va lui poule du lourd il a la place pour ses héros donc on est encore dans un x 10 où on peut avoir septimus on peut avoir riche tof l'effronter on peut avoir ragline on peut avoir baron on peut avoir ordine le super héros épique à 50 dollars de plarium évidemment on veut tout sauf ce qu'on de ordine espérons 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 qu'on va lui loot du lourd alors bien évidemment vous savez maintenant le rituel c'est de faire le run sacrificiel le run sacrificiel passe par un on va on va lui sacrifier quoi au dieu rng on va lui sacrifier on va lui donner allez aujourd'hui on va essayer de lui donner on va essayer de donner un ignatus tiens donc le run de la superstition voilà le dieu rng est content nous allons essayer de poule du très très lourd au petit zoranik c'est parti les amis un éclat pour commencer ensuite on le fera en x 10 allez ok on commence par un balafreur qui est un bon héros poubelle allez fois 10 c'est parti allez du légendaire du légendaire du légendaire du légendaire on veut que ça oh oh allez le riche tuff qui tombe direct oh la 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 mon dieu vous voyez les amis le run sacrificiel purement rng mais c'est c'est la folie un petit riche tuff direct c'est la folie c'est la folie c'est la folie qu'est ce que vous voulez de plus franchement qu'est ce que vous voulez de plus riche tuff c'est vraiment un super bon héros depuis qu'ils l'ont ep alors ça ça sa première attaque est une attaque à e donc réduit les pv max ça on s'en fout mais l'attaque à e sur un sur un héros attaque en première attaque c'est vraiment super vraiment vraiment super surtout que il peut placer trois poisons pendant deux tours donc c'est vraiment très très bien en plus c'est ramené à trois tours quand il est full skill up il attaque un ennemi et les dégâts critique augmente de 20% pour chaque des boeufs donc il peut y avoir un maximum de 10 des boeufs donc ça fait une augmentation de fou une augmentation de fou des dégâts ça s'additionne jusqu'à 100% donc imaginez vous avez 250 de dommages critiques avec lui il va faire 350% de dommages critiques c'est un truc de fou premier premier fois 10 et le petit riche tuff qui tombe c'est un truc de fou c'est un truc de fou allez on continue c'est parti allez le deuxième leg là oh l'apothicaire il avait besoin de l'apothicaire magnifique 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 là ce run c'est vraiment le run béni c'est le run béni apothicaire riche tuff bon pas pour l'instant ah j'allais dire pas beaucoup de haut le petit yarl très très bon héros boss de clan yarl parce qu'il met une augmentation de def il met un bloc des boeufs donc du coup vous pouvez éviter sur les boss de clan affinités vous pouvez éviter les debuffs du deuxième tour et vous pouvez éviter le stun du troisième tour donc c'est vraiment un très très bon héros à les derniers fois 10 allez un petit leg là encore un petit leg et franchement on est on est au top du top 1 écrase cercueil très bon très très bon c'est un des meilleurs héros rares du jeu un bon bon ok on n'a pas eu beaucoup d'épic sur sur ce 41 chard antique mais on a eu riche tuff on a eu écrase cercueil on a eu apothicaire donc je pense que vraiment il va être content on va passer sur les éclats néant c'est parti là si on poule un légendaire les gars c'est le c'est probablement un des meilleurs poules pour pour un viewer que j'aurais fait vraiment bon pour l'instant ça c'est pas des très très bons héros alors prévôt est pas dégueulasse un prévôt pas dégueulasse parce qu'il met une augmentation de def ensuite il joue un tour supplémentaire il se met un petit voile c'est c'est pas mal c'est pas mal c'est pas un mauvais héros mais on veut on veut du ragline franchement on veut du ragline on veut du baron on veut des on veut du très très lourd là il lui faudrait également un petit coeur froid une petite coeur froid ça serait vraiment bien paragon c'est un héros très très moyen mais il a son utilité dans la campagne cauchemar parce qu'il sera invincible ou il peut rendre invincible quelqu'un d'autre moissonneuse 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 je m'en rappelle plus bien c'est pas fou c'est pas fou non c'est pas fou moissonneuse c'est vraiment pas fou on continue ok chevalier chevalier bof 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 avant garde bon c'est pas c'est pas vraiment ce qu'on veut là on veut on veut pas vraiment ça on veut pas vraiment ça oh ben une deuxième couronne crâne bon il avait déjà une couronne crâne donc ça va pas lui servir à grand chose malheureusement mais deux couronne crâne des fois dans une arène ça peut faire vraiment le taf et je sais que couronne crâne c'est un héros vraiment que tout le monde veut parce que c'est un excellent héros quoi il a une attaque à eau c'est un des meilleurs farmers du jeu pour la campagne il met un debuff affaiblissement donc en plus il a 75% de pouvoir le placer il se met un buff invincible donc du coup vraiment c'est un très très bon héros c'est vraiment un très très bon héros allez on continue on espère avoir un leg bon c'est très peu probable honnêtement c'est très peu probable mais franchement il faut il faut il faut qu'on espère il faut qu'on espère allez là allez là un petit leg et putain s'il a un leg néant les amis là c'est la folie allez 5 shards 5 shards du rare du rare du rare malbranche c'est pas un bon héros n'a pas vraiment besoin de ça là une petite coeur froid au moins ça serait vraiment bien yak mauvais héros allez à la coeur froid elle veut pas tomber elle veut pas tomber elle veut pas tomber allez ah ah avant garde c'est parce qu'on veut c'est parce qu'on veut c'est parce qu'on veut c'est pas ce qu'on veut aller la dernière c'est parti ah dommage oh j'ai cru j'ai vu l'arc j'ai cru bon est ce qu'à mon chose c'est pas un très très bon héros mais bon voilà c'est une bonne semaine honnêtement c'est une bonne semaine parce qu'on a réussi à lui pull regardez la box qu'il a déjà un bon c'est c'est une semi baleine un zoranique c'est une semi baleine a regardé il est même pas level 50 regardez cette box de fou qu'il a il a déjà vu or lime il a déjà lugan il a déjà le cerber il a déjà chevalier serre la frozen banshee qui est 60 le ignatus la couronne crâne double garde royale le riche top qui vient de tomber la prophétesse il a vraiment des excellents héros et là il vient d'avoir apothicaires donc du coup il a vraiment matière pour pour vraiment très bien progresser dans le jeu il a beaucoup de j'aime donc je vais conseiller de pas dépenser ses j'aime pour les éclats honnêtement je pense que c'est pas la peine parce qu'il va peut-être s'en servir pour les maîtrises il va s'en servir pour rifail pour looter du stuff parce que voilà le quand on peut avoir du très bon héros mais après il ya pas il n'y a pas de surprise sauf si vous achetez tout le temps les packs de stuff qui sont les moins intéressants du jeu je le rappelle il va lui falloir du stuff donc il va falloir qu'il forme beaucoup et on peut pas former beaucoup si on n'a pas beaucoup de possibilités de recharge d'énergie donc je les conseiller de garder ces j'aime là éventuellement maintenant je pense qu'il est dans une situation assez confortable pour garder ses éclats et pour maintenant les essayer pendant les événements x2 mais bon voilà on a eu un riche top l'effronter franchement c'est vraiment très très cool pour lui je pense qu'il va être content on se revoit très vite pour une prochaine vidéo tu as les photos à plus oh